Quand on est gamin, on rêve de vivre ce genre de moment. On attend, on est impatients. Et puis, voilà, quand on devient grand, on continue à rêver et à guetter ce moment magique. Ce moment où le coup de sifflet retentit. Ce moment où tout est possible finalement. Et voilà, quand un match commence, on est toujours un match. On se retrouve au Parc des Princes pour le coup d'enlever. Bonsoir tout le monde. La pluie, ça fait partie du jeu. Et elle est présente donc ce soir pour cette rencontre au Parc des Princes. La Team Dada et oui, c'est encore nous. Benjamin Nassimba donc et Omar Daphonseca. Au programme aujourd'hui, ce match de Ligue 1 McDonald's. Le Paris Saint-Germain face au Stade Rennais. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain. J'espère que vous avez vos lunettes de soleil parce que ça va briller. On va être heureux. Bien joué. Le Paris Saint-Germain. C'était un bon match. Bien joué. voici la compo du paris saint-germain dans les manuels de football c'est ça le 4-3-3 conventionnel la composition du stade rennais reconnaît leur capacité à presser leurs adversaires leur pression ressemble à une meute de loups affamés autour du ballon mais une meute bien organisée oui bien organisé parfaitement synchronisé contre l'intelligence collective s'exprime parfaitement c'est magnifique à regarder voilà le stade rennais donne le coup d'envoi amine bourri allez c'est bien défendu sans commettre de faute la pression sur le porteur et oui le coup de sifflet là c'est un coup franc pour paris Warren Zahir Emery et bien joué pas de faute là dessus place le paris saint-germain qui aborde ce match avec une stat frappante c'est la meilleure défense du championnat et voilà l'équipe locale est intraitable défensivement tout le monde participe c'est un véritable spectacle de la voir en action et bien défendent Gonzalo Ramos à la perte de balle du psg Place pour la réception Avec Amin Goudi Et ici l'occasion pour mener Et l'arbitre siffle la faute là-dessus La trappe, la trajectoire du ballon est presque par contre Malheureusement elle est de mauvais côté des montants Vidigna Il est passé, c'est bien fait Quel gâchis, ce centre ne donne rien Le pressigneo, attention à ne pas perdre le ballon à cet endroit Le ballon est perdu, sans l'intervention Cavara Truffert Calimundo Eh bien donné ce ballon Eh non, c'est finalement intercepté ce ballon Il n'arrive pas à conserver ce ballon Nudo Mendes Eh non, non, ballon perdu par le PSG Place Calimundo Avantage, l'arbitre laisse jouer Eh oui, il s'en faut, c'est bien fait là, Nuno Mendes Peut-être un bon mouvement enforci pour le PSG C'est un mouvement contre la défense là annoncée récupérée par l'adversaire et l'arbitre désigne la sortie de but et au programme des rencontres à suivre ensemble nous avons de la ligue 1 à vous proposer le psg affrontera l'ogc nice et oui le football c'est quelque chose de festif je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football bien défendu donnarumma fabian ruiz warren zahir emri ah il perd ce ballon ah il perd ce ballon ah le corner bien tiré ça tape la barre ballon toujours en jeu non ce corner ne donne rien renvoyé par la défense l'attaque n'ira pas plus loin très bonne lecture du jeu c'est mon temps qu'est-ce qu'ils ont pourquoi ils sont là ils sont payés ou quoi l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage et ça joue sur cali moindo et maintenant truffer le ballon est récupéré sur cette interception une bonne transition en attaque à négocier et le contre était bien parti mais ne donne rien personne n'arrive à maîtriser ce ballon c'est une bonne action ça peut être dangereux c'est une bonne de la balle c'est une bonne action ça peut être dangereux La bonne lecture pour stopper cette offensive, la mi-temps est donc sifflée à l'instant et le Paris Saint-Germain doit se contenter de ce match nul pour le moment. Pour le staff, c'est toujours une satisfaction d'être la meilleure défense, médaille de béton pour le centre. Voilà, c'est donc le début de la deuxième mi-temps de ce match, le spectacle doit enfin être rendu. Vrai que cette première mi-temps a été assez timide, espérons que tout le monde mette du sien en deuxième période, le football, les passions, les spectacles, les fusions. Place pour la réception, il faut s'entrer là-dessus, oui bonne intervention pour couper l'attaque, coup franc, faute signalée par l'arbitre, ballon bien frappé en direction de la surface adverse et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Quel arrêt ! Le suspense devient le protagoniste de ce match ! Et on va voir leur réaction après cette intervention, avec contre-attaque là peut-être, on va voir. C'est bien défendu, le ballon est récupéré. Ouf Haddambele ! Ouf Haddambele ! Ouh ! Ce ballon en hauteur ! Ouf Haddambele ! oui dépossédé du ballon à la régulière le psg là qui peut se projeter dans le temps adverse bon arrêt mais ce n'est pas fini très bien de ruiz avec le ballon le ballon leur échappe il est attiré par l'axe n'est pas d'erreur à la tue attention oui riz amine bourie c'est pas très bien défendu et donc il ya un coup franc pour l'adversaire et le jeu est interrompu pour un remplacement comme si l'on a la tour je suis un coup de pouce pour la paix la paix c'est nouvelle rotation tactique pour le paris saint germain l'opressin est intense et organisé très haut sur le terrain pour empêcher l'adversaire de respirer le carreau d'espace sur les côtés à c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement les vingt dernières minutes de la rencontre pour fabiadouiz avec le ballon bien anticipé le ballon est intercepté ludovic place le ballon est dédié c'est donc un corner signalé un changement côté parisien cornea dégagé provisoirement ballon et au final cette attaque s'arrête là voilà au moins ça leur avance allez le psg qui tente de porter le danger voilà une bonne défense le bloc équipe joue pas pour forcer l'adversaire à se découvrir le psg prend encore c'est le moment d'aller chercher la victoire et le duel remporté par santamaria c'est bien joué à kimi ok Attention à ce ballon, le danger est toujours présent. Goal ! Dans les derniers instants, voilà pourquoi on aime le foot pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Goal, gola, son goal-sito, tout y est, quand le temps compte entre les minutes, le talent a choisi son destin, son but en fin des matchs déploie nos émotions. La contre-attaque sur le football du vertige, regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Mais regardez, la pression défensive s'attendue et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. L'arbitre revient à la foute initiale et sort un carton jaune. Ah c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. On approche de la zone émotionnellement très forte de la fin des matchs. L'égalisation doit arriver, c'est ce qu'ils veulent, le supporteur de Paris. Cette passe n'est pas très bien ajustée, c'est pour le gardien. La passe aérienne, c'est peut-être là, une des dernières attaques pour Paris. La fin de ce match et c'est donc une défaite pour le Paris Saint-Jean. Il y avait quoi être extrêmement déçu et même frustré avec cette défaite concernée dans les tout dernières instants. La fin de ce match-là, c'est une défaite concernée pour la fin de ce match-là.